Bonjour quelques mots de stratégie en cette rentrée et après la trêve estivale pour constater que globalement les marchés sont plutôt bien tenus en hausse par rapport à fin juin et puis même pour la zone euro d'avoir retrouvé quasiment les niveaux avant Brexit. Ces évolutions sont faites d'ailleurs dans une contexte de volatilité qui a été extrêmement faible puisque aux Etats-Unis ont un record historique de faible volatilité depuis 30 ans. Toutefois il est encore plus surprenant de constater que sur la partie obligataire les performances ont été encore somptueuses malgré les taux qui étaient déjà en fort territoire négatif. Prenons un exemple les obligations à 30 ans allemande ont eu une performance depuis le début de l'année de 28% et sur deux ans c'est 60% de performance sur cette obligation. 30 ans les taux étant passés de 2 à 0,40%. Alors comment expliquer ces évolutions de marché ? Certains y verront la marque unique de l'action des banquiers centraux. Il nous semble pour nous qu'il y a des éléments plus fondamentaux. D'abord le fait que les craintes étaient importantes sur l'ensemble de l'évolution des marchés. On a eu en début d'année ces craintes sur la récession mondiale. On a eu évidemment le Brexit et on voit clairement que l'économie américaine résiste plutôt bien. Le consommateur est au rendez-vous et il a compensé largement la faiblesse du secteur industriel. Et puis en Eurozone là aussi on s'était fait très peur sur les conséquences du Brexit et les premiers chiffres qui sortent donnent pour la zone euro très peu d'impact et pour l'Angleterre elle-même un impact qui n'est pas aussi massif que ce qui pouvait être anticipé. On verra bien mais pour l'instant les marchés sont moins inquiets et les cycliques qui avaient fortement sous-performé sur le Brexit se sont redressés au mois de juillet et août. Maintenant quelle perspective pour cette fin d'année 2016 ? Il nous semble qu'il faut observer les deux variables essentielles. Le premier c'est évidemment les taux d'intérêt qui sont anormalement bas et où le marché pourrait être quand même déçu en anticipant encore de nouvelles actions des banquiers centraux. Or il y a aujourd'hui un débat sur l'efficacité de ces politiques monétaires. Et puis on va avoir des taux d'inflation qui vont monter. Ils montent déjà dans un certain nombre de pays, la Belgique, la Suède, la Norvège. Et l'effet de base du pétrole s'amenuisant, on va avoir des taux d'inflation qui vont quand même poser peut-être un peu de problèmes au marché obligataire. Et puis il y a évidemment la question des bénéfices. Les bénéfices ont été fortement révisés en baisse malgré des publications qui ont été plutôt satisfaisantes. Et ceci alors même que la croissance est quand même au rendez-vous en zone euro. On a un emploi qui progresse de 1% par an, on a des salaires qui progressent de 1,2% et il nous semble que le cycle est modéré, pas très fort en termes de croissance, mais il est là. Et il devrait quand même soutenir, comme on le voit sur certains secteurs comme les produits de base, des améliorations de bénéfices qui ont été fortement révisés en baisse, encore une fois, qui sont sur longue période en très faible croissance. Les marges ont beaucoup baissé et donc avec un petit peu plus d'indices de prix, les entreprises pourront répercuter la hausse des coûts, améliorer leurs marges et sans doute être le vecteur de poursuites de la hausse des marchés. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada